Alors petit exercice ici pour terminer. Je vous explique, vous allez devoir avec l'outil de recadrage certainement agrandir la hauteur pour avoir plus de place parce que nous allons mettre des ailes sur la girafe, mais pas n'importe quelle aile. Je voudrais que les ailes soient composées d'un assemblage d'objets, par exemple des chaises. Vous allez chercher des chaises, vous allez chercher des rouages, vous allez chercher ce que vous voulez. Vous allez me faire des formes d'ailes. D'abord, ce serait peut-être une bonne idée de tracer sur un calque des formes d'ailes à peu près comme guide pour savoir ce que vous voulez comme forme d'ailes pour votre girafe. Voilà, ce genre-là, par exemple. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez aller chercher sur le web des modèles d'ailes. Ça peut être des ailes plutôt comme ça, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Enfin, c'est juste un modèle. Et puis, vous allez placer des objets. Donc, j'ai fait le modèle là, juste sur le calque là. J'aurais pu aller chercher des images d'ailes sur le web et les positionner. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des objets qui créent les ailes. Et ça va servir d'image publicitaire, vraiment. Bon, par exemple, vous avez parlé de chaises. Vous pouvez aller chercher des images de chaises, si vous voulez. Voilà, ce genre de choses-là. Il va falloir faire des agglutinements d'objets et donner une direction pour vraiment faire... Voilà. Ah, ce n'est pas évident, hein ? Voilà. Il va falloir faire quelque chose qui tient la route. Il va falloir utiliser les groupes. Il va falloir trouver les solutions. On peut faire des chaises à différentes dimensions aussi. Vous pouvez... Donc, je dirais, minimum, allez, une vingtaine d'objets par elles. D'accord ? Ah ben oui. Oui. Bon, ça peut être des rouages. Vous pouvez prendre des rouages. Voilà, on a des rouages qui... À différentes dimensions. Moi, je l'ai fait vite fait, les rouages, là. Vous voyez, ça... Et là, vous allez pouvoir utiliser le système de l'ombre portée de Photoshop pour donner de la dimension à vos rouages. Voilà. Vous allez, si vous voulez, pouvoir utiliser... Parce que les ailes, là, sont vues, quand même, de... Voilà. Donc, je ne vous montre pas... Exactement, on ne le fait pas ensemble. Parce que si je vous montre, vous allez faire la même chose que ce que je fais. Et ça ne m'intéresse pas à moi. Voilà, je vous montre ici. On imagine que ce sont des rouages. Ils peuvent être à différentes dimensions. Mais il y a plein de choses. Faites quelque chose d'original. Ça peut être des tupperware. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi, vraiment. Vous pouvez même utiliser des préservatifs, si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, en fonction du sujet que vous utilisez, bien sûr, vous allez avoir une image publicitaire qui va servir pour un sujet ou l'autre. Alors, si vous n'avez pas d'idée, ça, c'est un problème. Parce que Photoshop, c'est connaître la technique, mais c'est aussi savoir l'utiliser. Et voilà. Là, vous êtes au pied du mur. Vous devez utiliser la technique. C'est qui ? La technique, là. On t'a pas dit la vraie zèle. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Bon, mais délirer, franchement, il faut se lâcher. C'est vraiment un exemple d'application. Il faut se lâcher, il faut y arriver. Voilà, vous voyez, avec des ombres sur les différents calques qui composent vos semblants d'ailes, vous allez avoir un effet, si vous voulez, de différents objets superposés. Et c'est vraiment les ombres normales de Photoshop, là c'est autorisé, vous n'allez pas, évidemment, pour chaque objet, refaire des ombres spéciales comme celles qu'on a faites. Bien sûr, à un certain moment, il faudra faire la mise à jour de l'ombre projetée sur le sol, peut-être. Ce serait pas mal. Voilà. Par la suite, là, je vais enlever l'œil en face, bien sûr, de mon modèle d'ailes. Voilà. Bon, par la suite, il ne sera pas interdit d'aller mettre un calque par-dessus les objets, et par exemple, en blanc, d'aller dessiner une forme d'ailes. Ce ne sera pas interdit d'aller faire des choses dessus. Si vous pensez que ça peut apporter quelque chose. Voilà, je vous laisse faire, parce que vraiment, j'ai envie d'avoir chez chacun d'entre vous des choses bien différentes, et je ne vous montre pas trop. Je vous ai montré à peu près la piste qu'il faut suivre, mais je ne vous montre pas plus que ça. Et ça, c'est un premier exercice d'application. Après, vous devrez faire quelque chose de plus personnel et plus large, où le sujet même, vous devrez le choisir vous-même. Mais là, on le fait sur la girafe. Bon, ben, vous avez 30 minutes pour déjà commencer quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !